L'ordre du jour d'aujourd'hui, vous avez pu sûrement en prendre connaissance. On a désigné un collaborateur au clavardage chez Fais, un collaborateur à la prise de notes. Ces deux personnes sont là. Alors aujourd'hui, le thème qui était planifié, c'était l'accueil en FAD, comme on le fait avec Google It. Différents sous-thèmes ont été planifiés au moment de la préparation par Claudine et moi. Vous avez l'accueil en trois temps, l'accueil au plan de l'administration, du soutien technique, du soutien pédagogique, donc du soutien à l'élève, les clientèles visées par la formation à distance, de la présence à la distance, donc comment faire en sorte que l'élève se sente bien accompagné, qu'il sente une certaine présence des gens qui sont là pour lui faire apprendre de nouvelles compétences, comment on assure la persévérance et la motivation chez nos élèves à distance et la gestion du temps qui est problématique très souvent et pour les élèves en présence et peut-être encore davantage pour les élèves en absence. Alors on peut détailler l'accueil chez les élèves par comment on accueille des nouveaux, comment on fait le passage entre la FGA en présence et la FAD. La FBC en FAD, y voyez-vous des possibilités et comment aider les élèves dans la planification des travaux, donc dans la gestion du temps. Finalement, gestion de l'absentéisme et ça reste ouvert. On commence où vous voulez, donc à la première personne qui prend la parole, fait part de son intérêt pour un des sous-thèmes en particulier ou de toute autre chose qu'elle souhaiterait voir apparaître dans le cadre de l'accueil en FAD. Je vous laisse donc la parole. Oui, M. Amanger. Bon, je suppose que comme d'habitude, c'est moi qui est le premier à parler. C'est parfait, on compte un peu sur vous. Bien, j'étais un peu curieux, par exemple, parce que je regardais le petit graphique qu'on a mis sur le cégep de Matane. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont ce format-là parce que je ne vois pas du tout notre formation générale. C'est un genre de choses qu'on pourrait difficilement faire avec des élèves qui font tout plein de cours différents. Puis, en tout cas, chez nous, ça rentre de façon cas par cas. Il y en a qui rentrent le soir, le jour, ça rentre toute la semaine. Non, c'est juste au niveau des... Bon, au niveau des... C'est sûr que je ne sais pas si c'est... J'imagine que ça doit être beaucoup comme ça ailleurs, mais on n'a pas beaucoup de contrôle sur les nouveaux. Je veux dire, ils passent au secrétariat, ils passent par la conseillère en orientation puis les façons d'accrocher ces nouveaux-là, bien, c'est nous autres qu'il faut qu'ils les inventent. Comme moi, j'ai... Au moins, j'ai la chance de ne pas être en classe du tout. Puis, mon bureau est proche des deux conseillères en orientation. Donc, par défaut, je leur dis tout le temps, si vous avez un élève qui vient de s'inscrire, il vient me voir. Donc, si je suis là, évidemment. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Mais sinon, moi, tout ce que j'ai, c'est un fichier que la secrétaire m'envoie une fois par semaine au début de la semaine pour m'indiquer tous les nouveaux qui sont rentrés la semaine d'avant. Mais au niveau des transferts, ça aussi, c'est encore plus compliqué parce que là, on fait juste les transférer. Puis souvent, oui, parfois, je vais recevoir un courriel, mais ça ne me dit pas quel livre l'élève a dans les mains. Est-ce qu'il fait du français? Est-ce qu'il fait des maths? Donc, non, au niveau communication... En fait, le problème, c'est au niveau communication, je pense, entre le secrétariat et les enseignants. D'habitude, c'est nous autres qu'il faut qu'ils poussent pour réussir à faire bouger quelque chose, d'avoir les informations. On dirait au niveau secrétariat, c'est comme on est juste préoccupé par... On les inscrit le plus vite possible, puis ça nous fait une inscription de plus. OK. Si je vous résume bien, Sylvain, en fait, l'accueil chez vous, il n'est pas en trois temps. Il est directement le prof, l'élève. Il n'y a pas d'autres instances qui s'intéressent directement à l'élève, qui vont entrer à contact avec lui, qui vont tenter de lui donner un début de formation sur l'utilisation des plateformes. Tout se fait par l'enseignant. Ah oui, oui, ça, c'est vraiment l'enseignant, en fait. Oui, oui. Je veux dire, au niveau des conseillères en orientation, on va leur donner quelques indications, en gros, mais souvent, ils viennent justement nous consulter pour être sûrs qu'ils leur donnent la bonne information. De là, le lien qu'on fait, là, essayer le plus possible, si on peut rencontrer en même temps que la conseillère en orientation. Mais à part de ça, non, non, il n'y a pas rien d'organisé au secrétariat. C'est juste vraiment l'inscription. Tu es inscrit à la FAD, on a une petite feuille qu'on remet à l'élève avec les heures de disponibilité, les adresses courriels, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien en termes de fonctionnement du cours comme tel sur cette feuille-là. C'est purement administratif. OK. On a Mme Tremblay. Autrement dit, on laisse souvent la charge à l'élève de nous contacter pour avoir des informations, parce que nous autres, ça va prendre des fois une semaine ou deux avant qu'on sache qu'il est là, premièrement. OK. Des éléments à améliorer, selon vous? Ah bien, absolument. C'est sûr qu'on travaille là-dessus, mais faire bouger l'administration et le secrétariat. On en a fait beaucoup, toutes ces choses-là que je vous parle. Il y en a beaucoup. Juste d'avoir un recueil des inscriptions à chaque semaine, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on achète pour avoir. On n'avait même pas ça avant. On avait juste un fichier Excel avec tous les noms, à peu près 500 noms mélangés, toute matière confondue, avec tous les noms mélangés. Puis avec des élèves, 500, ça paraît gros. C'est parce qu'il y a des dossiers fermés, des dossiers qui restent là. Mais justement, ça fait pour nous, c'est difficile de voir lesquels sont nouveaux de cette semaine, lesquels étaient déjà là. Autrement dit, c'est pas mal notre responsabilité de s'organiser pour l'entrée, finalement. Ça se résumerait, je suppose, à ça. Charge qui vous prend probablement, passablement de votre temps? Bien, effectivement. Je parlais avec des collègues l'autre fois. Je disais que c'est étonnant comment tant on passe carrément à faire de l'administration au lieu de faire de l'enseignement. là, juste en termes d'organisation. Il y a Mme Tremblay qui a demandé la parole, qui va peut-être nous proposer, en tout cas, nous présenter d'autres façons de faire ailleurs. Mme Tremblay? En fait, c'était plus une question que j'avais à savoir si vous faites des inscriptions à distance dans les autres, si se faites des inscriptions complètement à distance dans les autres commissions scolaires ou si les inscriptions se font toujours ou presque toujours en présentiel, en présence de l'élève. Puis, je peux ajouter quelques éléments. Là, on a un bon soutien pédagogique de la part des enseignants qui agissent souvent aussi en soutien technique. On est en train d'installer les choses pour qu'il y ait un meilleur soutien technique, un soutien technique autre que l'enseignant direct pour les élèves et un soutien technique pour les enseignants aussi. Et ma question, c'était pour ce qui est de l'inscription. Est-ce que vous faites les inscriptions à distance? Ben, ce n'est pas long. Juste, effectivement, nous, c'est essentiellement présentiel. Il n'y a aucune inscription qui se fait à distance. Même les livres numériques, ce que je sache, le SOFAD offre des livres numériques et tout ça, mais je ne pense pas que personne, à date, en ait profité. Donc, non, tout se fait ici en personne pour nous autres. Il y a Stéphane Lavoie dans le clavardage qui nous dit qu'à la CSMV, donc Marie-Victorin, il y a maintenant l'inscription complètement à distance. Stéphane, j'aurais une question à ce niveau-là. Si c'est complètement à distance, pour les documents officiels comme les certificats de naissance qu'on demande souvent lors d'une nouvelle inscription, vous procédez par quelle modalité à distance? C'est une photo. C'est une photo qui est prise du certificat de naissance qui est transmis dans le formulaire d'inscription. On a souvent entendu que c'était mal, en tout cas, donc ce n'était pas la procédure administrative recommandée, mais ça semble, chez vous, ça ne pose pas du tout de problème. Est-ce qu'il y a une validation qui s'effectue après coup? Je ne peux pas te dire, là, le détail administratif qui est derrière. Puis, c'est possible qu'à un moment donné dans la formation de l'élève, que celui-ci soit appelé à venir au centre pour porter une copie plus véritable, mais je sais qu'il peut faire son inscription totalement en ligne. OK. Puis, l'autre possibilité que je verrais quand l'élève est très, très loin, c'est peut-être une copie certifiée conforme qu'on peut obtenir, dont on peut obtenir la certification par un notaire ou d'autres instances. Ça peut également être une possibilité. Oui. Nous aussi, on les fait à distance, mais c'est ça, le processus est complexe. Si on veut être complètement rigoureux, en fait, il faut des copies conformes. Là, c'est compliqué aussi de faire faire ça par l'élève. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que les élèves qui sont de la commission scolaire ici, comme ils ont déjà fourni les documents à la commission scolaire par le passé, au lieu de recommencer, comme ça se fait pour les élèves en présentiel, quand ils changent de centre, on recommence le processus avec les documents. Quand les élèves sont de la commission scolaire déjà, on considère que le processus a déjà été fait. Il y a des détails administratifs, évidemment, pour transférer l'information et tout ça, mais on le fait de cette façon-là. Mais on essaie de simplifier le processus pour le faire complètement à distance, et puis c'est un peu pour ça que je pose la question, à savoir qu'est-ce que les autres font. J'ai regardé dans Internet, puis il y a des variantes d'une commission scolaire à l'autre, mais puis il y a des commissions scolaires comme la CSMD qui ne demandent pas des copies conformes nécessairement. Ils ne sont pas les seuls par contre. Tant que la procédure est acceptée au bout du compte, je pense que ça peut être une façon de faire qui est facilitante pour l'inscription. Après tout, on est dans la distance, on souhaite ne pas avoir nécessairement à faire la demande à l'élève de se déplacer. En matière d'accueil, toujours, on semble vraiment aller vers une forme d'essentiellement participation de l'enseignant. Madame Tremblay, vous nous parliez de la mise en place présentement chez vous, d'un soutien technique pour l'enseignant et d'un soutien technique pour l'élève, donc qui est assuré par personne autre que l'enseignant. Est-ce qu'il s'agit de vos services techniques ou d'opérateurs qui ont un mandat précis ou c'est à la demande? En fait, ce n'est pas encore en place, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille présentement parce que je considère que les enseignants, des fois, sont très bons dans leur matière, mais ce ne sont pas nécessairement des personnes qui peuvent être le meilleur soutien technique pour les élèves. Des fois aussi, ils peuvent faire les premières choses qui sont les plus simples, mais s'il arrive un bug, un problème, nous, ce qu'on songe à faire en ce moment, entre autres, c'est de mettre à contribution davantage l'enseignant en informatique, peut-être d'autres ressources aussi, mais ce n'est pas encore en place. Mais pour moi, c'est important. Les trois volets qui sont illustrés dans le schéma, pour moi, c'est clair que ces trois volets-là existent et qu'il faut mettre en place une forme de soutien. Nous, en fait, on travaille au modèle plus à distance depuis deux ans à peu près, même un peu moins de deux ans. On a centralisé le service qu'il y avait dans les quatre centres d'éducation des adultes, qui étaient les services FADA traditionnels, où les élèves se déplaçaient pour rencontrer un enseignant, où il n'y avait à peu près pas d'accès en distance. Alors, on a centralisé, puis on était en train d'augmenter beaucoup les accès en distance, mais ça vient aussi avec réorganiser plein de choses, essayer de travailler pour faire les inscriptions en distance, améliorer le soutien pour les enseignants et pour les élèves au niveau technique. Mais ce n'est pas en place encore, mais c'est ça. On y travaille en ce moment. C'est un des objectifs qui sont visés chez vous. Et si je comprends bien que vous parlez, là, on va travailler sur les trois niveaux, l'administratif, le technique et le pédagogique. Donc, dégager l'enseignant des autres contraintes pour assurer une plus grande fluidité dans le service. Allez, au niveau de l'administration, en fait, ce n'est pas les enseignants qui s'occupent de ça. L'administration donne quand même un soutien aux enseignants, leur fournissant des listes hebdomadaires, en s'assurant que tous les élèves qui sont inscrits se retrouvent, qu'il n'y a pas de problème. Et on a une conseillère d'orientation qui travaille uniquement pour la formation en distance aussi. Donc, en fait, ces trois volets-là existent. Puis, je dirais que le volet administration, le volet pédagogique, ça va. Le soutien technique, il n'est pas encore à mon goût à ce niveau-là. Il n'est pas encore à notre goût à ce niveau-là. Puis, on cherche les meilleures façons de fonctionner dans nos contraintes actuelles. Vous avez également, j'imagine, un système où ce sont des entrées variables. Les élèves entrent un peu tout le temps en cours d'année. Et ils entrent tout le temps. Il y a des inscriptions pratiquement tous les jours. OK. Ce qui semble, je pense, être passablement la norme dans tous les centres. Est-ce qu'on a d'autres modèles d'organisation ailleurs? Je regarde du côté de Mme Jean, Mme Huot, Mme Sainte-Croche. Je ne sais pas si vous connaissez les centres suffisamment. Sylvain, vous nous avez fait part du fonctionnement qui repose essentiellement sur vos épaules d'enseignants. Est-ce qu'on a ailleurs d'autres modèles ou d'autres approches qui sont tentées ou qui sont en réflexion? Bonjour. Oui, nous, on pense par, c'est les conseillères pédagogiques. C'est par elles que l'outil diagnostique circule dans les écoles. Je pense à mes élèves à Matagami, à le Bill-sur-Quibillon. La première chose, c'est d'aller au centre, faire un outil diagnostique, de l'envoyer ici. Je le corrige, je le retourne. La conseillère pédagogique rencontre la personne ou l'appelle tout simplement pour lui dire, c'est d'accord, vous êtes dans telle sigle, vous pouvez commencer à distance. Aussitôt que l'envoi est fait à la personne, moi, je reçois un courriel et à partir de là, c'est moi qui m'occupe de mon élève à distance. Et puis, on sait qu'avec nos élèves en difficulté, puis pour susciter la motivation, moi, je leur écris minimum deux fois par semaine pour que ça progresse. Il y a des élèves, finalement, qui préfèrent aller au centre, puis lâcher à distance, puis se rendre au centre. Les élèves en difficulté, ça devient difficile pour eux de tout assimiler, surtout avec la FBD. Alors, souvent, en tout cas, cette année, j'en ai une, puis peut-être une autre qui travaille dans les mines, puis quand elle n'est pas dans les mines, elle est chez elle. Mais encore là, quand on... C'est dur des fois d'expliquer en long et en large, donner des stratégies pour que ce soit bien compris à l'autre bout. Ça fait qu'à un moment donné, on préfère aller sur Skype, puis nous, en ligne, on ne doit pas aller sur Skype. C'est seulement que par courriel. Ah! C'est une règle de fonctionnement de la commission scolaire? Parce que c'est nos élèves qui sont dans les centres, comme à Matagami, Matagami, 4h30 de route, le BIL, 3h de route. C'est eux qui ont la priorité sur nos élèves en ligne. Parce qu'ils sont au centre, présents. Donc, ils peuvent me skyper quand ils veulent. Ok. Donc, si je comprends bien, Madame Jean, j'essaie d'imaginer la configuration physique. Vous êtes dans un lieu physique. Vous avez des élèves à Matagami, vous m'avez dit? Oui, j'en ai ici dans ma classe à Chibougamont. Puis vous en avez qui sont dans des centres ailleurs, mais vous êtes leur enseignante, malgré tout. Et ces élèves-là vont vous contacter par Skype pendant que vous êtes en classe? Oui. Ok. Et ils ont la priorité sur les autres élèves qui sont réellement, bon, chez eux, qui sont réellement en formation à distance ailleurs que dans un centre? Oui. Oui. Ok. Après, je vais répondre au courriel. Puis si j'en ai ici, bien, j'ai mes élèves que je dois répondre aussi. Des fois, ils le savent, ils me voient faire, ça fait qu'ils attendent. Ok. Fait que c'est quand même assez complexe comme organisation, là. Il y a un système de priorité qui est établi, donc les élèves qui sont réellement fables, qui sont chez eux, c'est les derniers auxquels vous pouvez vous permettre de répondre actuellement. Oui. Oui. Parce que ces élèves-là, souvent, sont dans les mines. Ça fait qu'il y a des périodes où j'ai pas de nouvelles, puis il y a des périodes où ils sont très présents. 14, 7, 21, 21. En tout cas, ils ont des horaires, puis des fois, ils arrivent, puis finalement, je veux préparer une rencontre à Lebel, Lebel qui est le plus proche pour moi. Ça fait que j'appelle mes élèves en ligne. Je leur écris, je leur dis, je vais être à Lebel, telle journée, toute la journée. Si vous voulez me rencontrer, prenez un rendez-vous. Ça va nous permettre de voir le sigle au complet, quelle sorte d'évaluation vous vous attendez, les stratégies qu'on doit appliquer, toutes les questions. J'essaie d'y répondre quand je suis là. Je réponds à mes élèves aussi qui sont à Lebel. Puis, pendant que je suis à Lebel, il y a quelqu'un qui me remplace ici. Ça fait que la personne qui me remplace n'a pas besoin de répondre à Lebel. Puis, les élèves à Matagami peuvent me rejoindre à Lebel sur Kébillon. Puis, mes élèves ici, ils ont quelqu'un qui répond à leurs questions. OK. Organisation assez particulière. OK. Merci beaucoup. On va passer au clavardage. Madame Huard, votre première intervention, on y reviendra par rapport au prix secondaire, si vous me permettez. Mais, vous nous écrivez que, chez vous, tous les élèves sont rencontrés à l'accueil et les profs ont eu beaucoup de formation pour la technologie pour accompagner leurs élèves. Le défi techno semble plus difficile en français chez les élèves du premier siècle. Quand vous nous dites, Madame Huard, que les élèves sont rencontrés à l'accueil, est-ce qu'ils sont rencontrés, on leur demande de se déplacer sur place au centre où il y a un système qui leur permet d'être en communication autrement qu'en se déplaçant? Je vois dans votre message suivant que les élèves sont invités cette année, donc ce serait nouveau de cette année, à se présenter à l'école. Donc, ils sont vus au départ par la conseillère pédagogique en orientation et en présence. Ensuite, ils passent auprès de l'enseignant. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus long, Madame Huard, sur le défi techno qui semble plus difficile en français chez les élèves du premier cycle? On a Céline Tremblay qui lève la main. Pendant que vous nous répondez, Madame Huard, dans le clavardage, on va entendre Madame Tremblay. Oui. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que quand les agents de bureau inscrivent les élèves, ils peuvent les inscrire soit à personne, soit à distance. On a à peu près les trois cas qui s'inscrivent en présence, puis un cas qui s'inscrivent à distance. S'ils sont présents, si l'enseignant est disponible, l'élève va rencontrer l'enseignant tout de suite. Sinon, on donne un rendez-vous téléphonique avec l'enseignant systématiquement, généralement dans les 48 heures qui suivent. Donc, il y a un premier contact assuré. Assuré étant, évidemment, si l'élève est disponible quand on l'appelle. Mais, pour essayer de s'assurer, de ne pas laisser la responsabilité du premier contact dans la main des élèves, parce que souvent, ça se fait pour. Et le téléphone, ça peut être aussi une visioconférence que l'enseignant va faire. On peut commencer au téléphone, puis ensuite travailler en visioconférence avec l'élève, ce qui permet le contact quand ils sont à distance. Mais quand l'élève vient s'inscrire en présence, si l'enseignant est disponible, il va prendre 15 minutes avec l'élève tout de suite, à ce moment-là. Je reviens au clavardage de Mme Huot qui nous indique que les élèves n'ont pas tout l'équipement et les connaissances nécessaires. Alors, savoir texter ne suffit pas pour ce qu'on leur demande. Ils doivent nous envoyer leur devoir en PDF, enregistrer leur pratique d'oral en vidéo et nous les faire parvenir par l'aide de rêve. Est-ce qu'il y a une forme de soutien technique qui est assurée auprès de l'élève, Mme Huot, par l'enseignant ou par d'autres personnes? Souvent, ils n'ont qu'un cellulaire. Oui, ça va être difficile d'écrire tout un texte sur un cellulaire. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent. Je n'ai jamais, pour ma part, essayé. Le soutien technique est fait seulement par les enseignants. Toi, tu y arrives, Stéphane? Peux-tu me pondre un texte de 450 mots sur ton cellulaire? Je pense que c'est ça, la longueur du texte en cinquième secondaire. Probablement que ça suffit, là. Je ne sais pas. Cet été, j'étais en voyage, puis j'ai tenu un blog, un article par jour, puis ça s'est fait exclusivement à partir de mon téléphone. J'étais des textes de plus que 400 mots. Est-ce que tu imaginerais qu'un élève étudiant en français, quatrième, cinquième secondaire, puisse faire sa scolarité comme ça? Et là, je souris quand je parle du téléphone, parce que certains auront pensé aux autres formules d'enseignement à distance qui existent outre la SGA. Je trouve ça intéressant parce qu'on parle de Skype et tout ça. Puis ici, moi, c'est au niveau technique, le problème n'est pas au niveau des enseignants. Il est vraiment au niveau des élèves parce que la réticence vient surtout des élèves parce que c'est… Je dis ici, là, on est deux enseignants. On est chanceux parce qu'on est probablement les deux enseignants qui sont le plus habiles avec les technologies. Donc, c'est nous deux qui fait la fable. Si c'était deux autres enseignants, ça serait peut-être différent parce qu'il n'y a aucun soutien qui est prévu, là, parce qu'on suppose qu'on va être capable de se débrouiller. Les problèmes qu'on a sont plus au niveau des restrictions, là, au niveau du contrôle de nos ordinateurs, où il y a des applications qu'on aimerait avoir, puis qu'on ne peut pas installer. Puis que, comme on est les seuls à en avoir besoin dans toute la commission scolaire, bien, ça crée des problèmes. Mais au niveau des élèves, à chaque fois qu'on leur parle de Skype, de SIE, ils préfèrent encore le téléphone. Même les devoirs par courriel, il faut leur vendre. Souvent, ils vont nous l'envoyer en papier. Puis là, moi, il faut que je leur vende que, bien, là, si tu me l'envoies en courriel, tout va aller plus vite. Je vais le recevoir plus vite. Je vais pouvoir te le retourner plus vite. Mais je trouve toujours qu'il y a une bonne réticence de la plupart des élèves à utiliser technologie. Ce qui est un peu paradoxal, parce que j'aurais l'impression que des élèves qui choisissent de s'inscrire à distance seraient habiles. Mais je ne pense pas nécessairement que c'est le critère qui fait que les élèves choisissent à distance. Je pense que c'est plus le… Ici, en tout cas, souvent, il y a une grande partie de la clientèle qui est plus du type qui veulent simplement ne pas être assis à l'école toute la journée. Donc, ce n'est pas nécessairement un choix parce que, bon, ils sont habiles avec les technologies. Puis, j'étais curieux aussi. Moi, le problème un peu que j'ai aussi, c'est quand je parlais de difficulté du matériel. Moi, je suis un enseignant de maths et sciences. Ça fait que c'est bien beau Skype. Mais il faut absolument que j'aille accès à quelque chose qui me permet d'écrire. Parce que si je parle, j'ai bien beau regarder un élève dans les yeux lui parler, bien, expliquer des mathématiques, c'est quand même un petit peu difficile. Puis, je sais que les technologies sont là. On a de la belle suite office avec un beau OneNote qu'on devrait pouvoir utiliser. Sauf que, bien là, peut-être que quelqu'un pourrait me suggérer quelque chose. Maintenant, chez moi, j'ai des tablettes où je peux écrire à la main et tout ça, mais que je ne suis pas capable d'installer sur mes ordinateurs d'école. Puis, comme je disais tantôt, il y a juste nous autres qui avons besoin de tout ça dans la commission scolaire. Bien, c'est sûr qu'au niveau des services informatiques, ce n'est pas une priorité parce qu'eux autres, ils veulent des applications que tout le monde, que plusieurs personnes ont besoin en même temps. Mais ça me surprend un peu quand j'entends qu'on fonctionne par Skype, qu'on fonctionne par Sion. On aimerait bien ça, mais on ne dirait pas que les élèves sont tellement intéressés par ce genre de système-là. En tout cas, ici, peut-être qu'on ne vend pas assez bien. Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à ça, M. Banger, mais quand vous dites que les élèves préfèrent le papier, ils vous envoient vraiment leurs travaux par la poste? Non, non, non. Je veux dire, ils viennent de déposer ici au centre. Il faut dire que moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc la plupart, beaucoup d'élèves sont relativement proches du centre. J'en ai beaucoup d'ailleurs qui sont les clientèles qui sont au cégep en même temps, puis le cégep est tout proche d'ici. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème, mais moi, j'aime quand même mieux les recevoir en numérique parce que c'est comme ça que je leur retourne de toute façon. Mais non, non, par la poste, non, non, ça, on a fait même enlever. Je pense que c'était encore écrit sur notre site Internet comme une des quatre façons d'envoyer un devoir. Je pense qu'on l'a finalement enlevé, mais non, on n'est pas si loin que ça quand même. Je pense que ça existe, ça s'existe encore dans certains milieux. Je serais curieuse de voir, mais que je sache, j'en ai déjà entendu parler de dates récentes. Mais moi, mon point, c'était surtout que c'est vraiment, je trouve que la réticence à la technologie pour nous autres ici, ça vient plus des élèves que de nous autres. Je ne trouve pas qu'ils sont tellement, c'est peut-être aussi des ressources qu'ils ont chez eux, ils n'ont pas nécessairement des connexions. Il y en a qui n'ont carrément pas de connexion Internet à la maison, qui se débrouillent avec le travail, des trucs comme ça pour leurs courriels, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un automatisme. Ici, en tout cas, tout se fait par Internet, définitivement pas. Oui, je vois « Appear-In ». Juste en passant, je dis « Skype », mais effectivement, ce que j'utilise en pratique, quand je le fais, c'est « Appear-In ». C'est juste que Skype est plus facile, je pense, à identifier comme… C'est plus le média, dans le cas, le médium, c'est généralement « Appear-In » que je vais utiliser aussi. Comment est-ce qu'ailleurs, dans les autres commissions scolaires, où on semble utiliser davantage la visioconférence, comment vous le vendez à vos élèves, l'avantage de faire de la visioconférence? Mme Tremblay nous dit qu'il y a des tests qui sont faits. Oui, puis ailleurs, on évoque le courriel, donc, qui parlait d'envoi de… par poste, je pense que c'est peu présent, en tout cas, dans les participants qu'on a ici. Ce qui ressort du clébardage, c'est que c'est le problème technique, en effet, comme disait M. Monge, ce n'est pas les profs, c'est les élèves, qui n'ont pas l'équipement ou ne savent pas comment l'utiliser. Donc, on utilise beaucoup Zoom dans les participants. Vraiment, c'est… j'apprends des choses, surtout au niveau des élèves, là, qui sont… qui veulent moins utiliser le numérique, ça, je suis surprise. Vous avez toute mon admiration, les enseignants, enseignantes qui travaillaient à distance, ça, c'est vraiment des beaux défis. Une question que je me posais, là, d'après ce que j'entends, ça veut dire qu'il n'existe comme pas de guide, là, pour… de guide d'accueil pour les élèves, là, qui veulent étudier à distance en formation générale des adultes, ni de guide non plus pour les enseignants qui les accompagnent. Quand je parle de guide, là, pas juste… tu sais, pour l'ensemble des commissions scolaires, là, il n'y a rien, là, qui s'est déjà développé à ce niveau-là, là, c'est ce que je comprends, là, que ce soit du côté technique ou même pédagogique, là, pour accompagner. Il y a Stéphane qui a une proposition de réponse à ça, le TAD. Oui, c'est ça, c'est le TAD de l'ASOFAD, Céline. C'est un produit qui a été développé par Marcel, là, qui travaillait à l'époque à l'ASOFAD, qui se trouve être un site web en ligne pour donner des bonnes pratiques aux tuteurs pour leur permettre, là, de développer leurs compétences à accompagner les élèves en formation à distance. Très bien fait. On pourrait peut-être mettre le lien dans notre document, Stéphane. Je pense qu'on l'avait déjà donné il y a quelques temps, Claudine et moi, mais ça serait peut-être bon de le remettre, le partage d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est temps utilisé, Julie. Il y a Céline Tremblay qui nous dit que c'est une bonne source d'information, donc chez elle, ça semble être effectivement utilisé. Ailleurs, je ne sais pas. Bien, moi, j'accompagne plusieurs équipes de formation à distance parmi mes neufs en Montérégie, puis c'est un incontournable que d'amener les tuteurs à aller faire un tour sur TAD, histoire de bien camper leur rôle. Donc, c'est fait de façon systématique. Il y a également un après-cours qui a été fait avec une animatrice de la SOFAD. Marcel Parc. Donc, on pourra conserver ça dans notre collaborative, l'après-cours et puis le TAD SOFAD, de façon à pouvoir les retrouver facilement. On a abordé jusqu'ici surtout le volet, bon, accueil et gestion du soutien à l'élève. On a vu passer dans le clavardage un ou deux commentaires sur la clientèle où on distinguait FBC, FBD. Richard, est-ce qu'on peut retourner à ça et vous présenter un peu ce que c'était? Oui, c'était Mme Huot qui, en début de rencontre, demandait si on questionnait la FBC, en fait, chez elle. On vient de décréter qu'il n'offrait plus le prix secondaire à distance. Puis, le premier cycle, ce n'est pas évident non plus. Puis, on disait aussi, Mme Tremblay, disait qu'à la CISMB, qu'il n'offrait pas le prix secondaire à distance. Est-ce qu'ailleurs, on offre du prix secondaire? Là, on a deux personnes qui sont prononcées sur le sujet. Mais, chez vous, Stéphane, est-ce que c'est ouvert? Chez vous, Mme Jean, est-ce qu'on offre aussi le prix secondaire? Donc, en tout cas, pour le nombre de personnes que nous avons ici aujourd'hui, il semble que le prix secondaire ne soit pas parmi les préoccupations et ça ne semble pas être non plus une intention à court terme. Alors, pour la clientèle, la chose est relativement simple. C'est, on est en deuxième cycle essentiellement. Est-ce qu'on fait des distinctions dans vos milieux entre deuxième cycle? Est-ce qu'on offre dès le troisième secondaire ou on est vraiment concentré sur quatrième, cinquième? Oui, M. Manger. Oui, Stéphane, il a dit que c'est, selon les besoins, les élèves. Oui, bien, c'est là que je m'en allais. Je veux dire, nous autres, à partir d'après le prix secondaire, on offre tout. FBC, c'est un désastre. On inscrit les élèves, mais, puis honnêtement, on a tellement d'élèves dans nos FBD qu'on a tendance à ne pas trop mettre d'énergie parce qu'on ne sait pas par où commencer avec un autre. Puis, c'est souvent des élèves même qui étaient ici au régulier, qui étaient déjà en difficulté, puis qu'éventuellement, on a simplement ajouté à la FAB. Donc, c'est difficile de voir le parcours. Mais, de toute façon, je parle FBC, mais même en secondaire 1 et 2 avant, c'était difficile, même dans l'ancien programme. Le taux de succès n'était pas tellement fort non plus. Donc, c'est pas… Aussitôt qu'un élève veut s'inscrire en FBC à la FAB, on va essayer de voir s'il y a une possibilité, s'il y a la possibilité de s'inscrire en présentiel, de le faire. Je voulais juste ajouter, par exemple, tantôt, quand je parlais de présecondaire, je ne sais pas si c'est pertinent, mais ici, en FAB, on n'offre pas de présecondaire, mais on offre de la francisation, par exemple. Oh, c'est intéressant. Mais ce n'est pas le même enseignant qui fait le français. C'est un enseignant dédié seulement à la francisation qui donne ce cours-là. Ce n'est pas le prof de français du régulier. Avez-vous d'autres détails, Sylvain, sur la façon dont c'est offert? Ça me paraît, à première vue, assez complexe. On est beaucoup dans l'expression orale. Honnêtement, il faudrait que j'aille aux informations parce que l'enseignante de francisation, elle n'est pas vraiment dans notre… Nous autres, on a un local anglais-français maths, puis elle ne fait pas nécessairement les mêmes heures que nous autres, donc on ne la voit pas beaucoup. Mais je peux aller aux informations. Je pourrais peut-être en reparler à la prochaine réunion, si on le met sur… Mais je sais qu'elle fonctionne. Il y a beaucoup de présentiel. Les élèves viennent souvent… C'est de la formation à distance, mais en réalité, les élèves viennent souvent la rencontrer ici. Donc, je ne pense pas… Connaissant l'enseignante, je ne pense pas qu'il y ait une très grande utilisation des technologies dans ce processus-là. Donc, peut-être courriel, effectivement. Mais à part le courriel, ça m'étonnerait qu'il y ait des choses en vidéo, des trucs comme ça. Mais j'irais aux informations, par exemple. Oui, ce serait intéressant de voir s'il y a d'autres avenues qui sont offertes, parce que je pense que la francisation semble être une offre de plus en plus importante dans de nombreux milieux. Oui, ici à Saint-Jean, c'est un gros, gros morceau de notre clientèle présentement. Au régulier aussi. Oui, je t'attendais, Richard, parce qu'il y a beaucoup d'activités d'un clavardage. Oui. Donc, Mme Jean nous disait que chez elle, c'est la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire que les élèves demandent des services qui soient en FBC ou moins FPD, on les donne. Mme Muot soulève un point intéressant aussi. Elle demande si dans les centres, on travaille seulement avec ceux qui le désirent et on laisse de côté ceux qui ne donnent pas de nouvelles. Donc, on parle beaucoup de la motivation des élèves. Donc, le point est à apporter dans le cas de, si on prend le cas de Sylvain qui a 500 élèves, et j'imagine qu'il fait affaire avec les élèves qui font montre de présence et d'activité, alors que les autres, je ne sais pas ce qu'on fait avec. Donc, c'est une bonne question. On parle de rappel. Donc, pour ceux qui ne donnent pas de signe de vie, Stéphane dit qu'on les rappelle. Et on demande à quelle fréquence qu'on fait les rappels. Oui, Stéphane. Oui, bien, on a mis en place dans deux des commissions scolaires que j'accompagne, des rappels automatisés. Donc, ils sont inscrits dans le cours, dans Modul. Puis, s'ils n'ont pas donné de signe de vie à l'intérieur du premier mois, il y a un rappel qui est envoyé automatiquement par Modul pour leur dire, « Hey, tu as un premier devoir à remettre. » Puis, ça envoie une copie à l'enseignant. Donc, l'enseignant est au courant que ça fait un mois que cet élève-là n'a pas donné signe de vie. Puis, un deuxième rappel au deuxième mois qui est automatisé. Par la suite, c'est soit envoyé à la secrétaire ou c'est l'enseignant qui fait un rappel. Ça va dépendre de la commission scolaire. Il y a certaines commissions scolaires où ils ont mis un agent de bureau à disposition des enseignants pour faire les rappels par téléphone. Wow! Est-ce qu'on constate des résultats positifs quant à la rétention de l'élève, Stéphane? Un retour, tu es comme, « Oh, OK, j'avais oublié, mais je vous reviens. » Je n'ai pas l'information. Là, ça a été mis en place à Marie-Victorin. Ça se met en place à Val-des-Serres. Puis, aux Patriotes, eux, les deux tuteurs, ils fonctionnent beaucoup par téléphone. Ils appellent leur monde. Puis, ils ont un taux de rétention beaucoup plus élevé que les deux autres commissions scolaires qui n'avaient pas ce mécanisme-là de rappel par téléphone. Là, c'est deux tuteurs qui sont là à temps plein. Ils ont leur liste de suivi. Puis, s'ils n'ont pas eu de nouvelles depuis tant de temps, ils appellent l'élève pour savoir où il y en est. Donc, ils ont un encadrement quand même assez serré. Et ça, ça donne de bons résultats, le contact avec l'enseignant. Et si tu as l'occasion, Stéphane, de voir les résultats du rappel automatique aussi, ça pourrait être intéressant parce que c'est une solution qui est très peu chronophage, tant pour l'administration que pour l'enseignant. et il y a un automatisme-là qui fait qu'on ne risque pas d'échapper l'élève-là. Si ça donne des résultats intéressants, ça peut être une solution à mettre de l'avant dans bien des milieux. Oui, et Mme Jean nous dit que c'est comme ça que son élève de l'Eubel-Escarvision revient au centre-là. Donc, on a parlé, le contact avec le prof, même si c'est difficile, c'est essentiel pour la motivation, je crois. Oui, puis ce que nous dit Stéphane, vraiment, ça confirme. Le rappel personnalisé par l'enseignant, ça fait en sorte que le taux de rétention est meilleur. Mais on peut garder en tête que les rappels de Moodle sont peut-être à tester, puis on verra quand Stéphane aura les résultats de cette expérimentation-là, s'il n'y a pas une façon-là de s'économiser et d'économiser nos ressources humaines. Alors, on est passé de la clientèle à la présence et à la motivation. Il nous reste une dizaine de minutes. Deux thèmes qui ont moins été touchés, c'est comment mettre de la présence dans la distance et comment soutenir les élèves dans leur gestion du temps. Et on pourrait même parler aussi de la gestion du temps de l'enseignant. Ce n'est pas toujours simple, ça non plus. Est-ce que dans certains milieux, vous offrez un soutien ou de la documentation sur la gestion du temps, par exemple? La gestion du temps. Les cours ou des formations qui sont offertes aux enseignants à distance pour leur gestion du temps, je ne crois pas. Donc, il n'y avait rien dans le table de Marcel Parle, il ne me semble pas. Non, mais là, c'est parce que c'est différent. Le table, il s'adresse aux tuteurs. La gestion du temps, c'est plus pour les élèves. Comme prof, on a peut-être besoin aussi d'un petit coup de pouce côté gestion du temps parce que de passer à la distance, c'est comment je fais mes rappels, je dois les faire. Mais pour les élèves, on n'en a plus, je n'ai rien vu. Les directions aussi. Bien sûr. C'est sûr qu'il n'y a rien d'organisé en termes de gestion du temps. Essentiellement, tout ce qu'on fait, nous, personnellement, en rencontre avec les élèves, il n'y a certainement rien d'organisé. Mais au niveau de, comme je disais, j'expliquais tantôt notre mode d'inscription et tout ça, honnêtement, c'est pas mal laissé à l'enseignant d'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la FAD et comment c'est quand même, eux autres, ils ont besoin d'organisation et tout ça. Mais généralement, il n'y a pas vraiment rien de systématique qu'on a d'organiser en termes de ça. Ça serait peut-être souhaitable, mais ça serait probablement bas dans notre liste de choses à faire, probablement. Donc, ça serait probablement un vœu pieux pour nous autres de penser qu'on aurait le temps d'organiser quelque chose en fonction de ça. De créer, en fait, un guide de l'élève pour l'aider à s'organiser. Mais sans avoir à en créer un, je vais fouiller dans les documents que j'ai reçus en participant aux tables technopédagogiques du REFAM, les deux premières de cette année, c'était en octobre et novembre. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait partager. Je vais voir avec les gens qui étaient là s'ils sont ouverts à ce partage-là plus large avec notre communauté. Je pense qu'il y avait peut-être des pistes là ou même des débuts de documents qui pourraient être transférables. Vous n'auriez donc pas à tout faire. Donc, en termes de gestion du temps de l'élève, de soutien, il semble que pour l'instant, ça ne soit pas un volet qui soit couvert d'aucune façon, sinon de lui faire des rappels qu'il doit se présenter et faire ses travaux. Il nous reste quelques minutes à peine, mon Dieu, deux, trois. Peut-être juste un petit mot sur des trucs qu'on aurait trouvé chez les enseignants ou chez les équipes pour mettre un peu de présence dans la distance. Comment faire pour que l'élève se sente plus près de son enseignant? Est-ce qu'on a mis des mesures en place? Est-ce qu'on a mis des petits clins d'œil qu'on fait de temps en temps à l'élève qui semblent avoir du succès? Oui, Mme Hurt nous dit que chez elle, il s'établit c'est un échéancier pour chacun des élèves. Mme Hurt nous a déjà dit qu'elle communiquait souvent avec les élèves, ce qui fait que je ne sais pas si ça aide à la présence, mais je pense que ça ratisse la distance. Oui, c'est de nature effectivement à diminuer la distance peut-être parce qu'on crée le lien avec l'élève. Oui, Sylvain? Oui, mais en fait, c'était ça un peu quand je parlais de la procédure que j'essayais de faire ici, de rencontrer les élèves systématiquement quand ils viennent s'inscrire. C'est probablement le morceau pour moi qui est le plus important de cet exercice-là, c'est de tout de suite établir une base, un contact où il connaît l'enseignant, que ce n'est pas juste un numéro de téléphone ou un courriel sur un papier rose qu'on remet à l'élève. Au niveau échéancier, ça, moi je trouve ça très difficile, premièrement, la quantité d'élèves que j'ai. Je ne peux pas faire un suivi individuel des dossiers. On a un dossier administratif, là, oui, on fait un certain suivi au niveau des... où on rentre les résultats des devoirs, ce qui nous a emmenés, là, mais de dire est-ce que j'ai un dossier individuel sur chaque élève pour faire son suivi, non, c'est... Je ne pense pas que je serais capable d'administrer ça avec la quantité d'élèves que j'ai. Mais au niveau du lien, moi j'essaie de le faire au départ. Après ça, bien, il n'y a pas vraiment rien dans notre système ici qui établit. Il n'y a pas d'appels périodiques ou des trucs comme ça, là, ça. Bien, j'en fais à temps perdu. Je l'ai fait il y a un mois, d'ailleurs. J'ai eu un petit peu de temps pour en faire, donc j'ai repris la liste des élèves du début de l'année pour relancer ceux dont je n'avais pas entendu parler, mais je n'ai pas eu un gros succès. La plupart n'ont simplement pas répondu ou j'ai laissé des messages sur des répondeurs qui n'ont eu aucune réponse. Donc, j'imagine que c'est simplement qu'ils ont abandonné et qu'ils ne nous ont jamais contactés, là, donc... Allez-y, Sylvain. Oui, bien, ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a, oui, j'ai tout le temps le mot du début et le mot de la fin, j'étais habitué. C'est comme ça ici aussi, là, de toute façon. Donc, ce n'est pas particulier. Oui, oui, oui. Mais non, tout ce que j'allais rajouter, là, je suis en train de le perdre, par exemple. Non, c'est que dans ces élèves-là que j'ai relancés, il y en a beaucoup, par exemple, face... Puis ça, c'est pas comme moi, c'est nouveau de FBD, FBC qui ont décidé finalement de venir s'inscrire au régulier. Ce qui n'est pas... Moi, c'est tout le temps, souvent, le conseil qu'on leur donne. Si tu es capable de venir en présentiel, c'est à ton avantage de venir en présentiel. Donc, souvent, ça prend la réalisation que, par eux-mêmes, s'ils ont de la difficulté à avancer avec ça pour les convaincre que, oui, je serais peut-être mieux, finalement, d'y aller en présentiel pour ça. Il me semble qu'avant, on n'avait pas nécessairement cette réponse-là, mais... Eh bien, mon cher Sylvain, vous avez effectivement eu le mot de la fin. C'est là-dessus que va prendre fin notre rencontre d'aujourd'hui. On se revoit lors d'une prochaine rencontre. Vous recevrez bientôt via le fil de nouvelles des informations à ce propos. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada